Bonjour Joël Gougoutier. Bonjour les amis. Alors c'est un honneur pour nous au Prince-Land de te recevoir. Oui parce que hier dans le bus j'ai rencontré Corinne et puis on a échangé quelques mots et puis en parlant comme ça elle m'a dit bien Yaïbo il faudrait que tu viennes voir la légende des Antilles et je lui ai dit mais pas aujourd'hui parce que j'ai des rendez-vous mais je viendrai demain. Vous voyez j'ai tenu parole je suis venu et puis ça me fait tellement plaisir de voir Yaïbo malgré la maladie mais qu'est ce que vous voulez un artiste c'est comme tout le monde quand ça vous frappe, quand ça frappe à la porte il faut y aller il faut y aller mais je suis très fier de vous parce que vous l'entourez très très bien vous êtes une belle famille formidable. Moi j'ai des souvenirs franchement j'aurai beaucoup aussi j'ai des souvenirs je me rappelle qu'on avait fait on avait fait le choc des Boko bon c'est vrai que ça remonte à quelques années il bautait tout neuf, enfin tout neuf personne parlait toi aussi c'est vraiment que ça remonte à 10 ans arrière et même bon aujourd'hui c'est vrai que Polo nous a quittés. Ben oui ben il y a pas mal d'artistes qui sont partis et puis il y en a beaucoup qui sont malades qu'est ce que vous voulez avec l'âge et puis c'est comme ça parce qu'on a beaucoup donné puis il faut s'y attendre quinze jours on sera comme tout le monde mais Ibo m'a beaucoup aidé dans ma carrière je lui dois beaucoup et c'est pour ça que chaque fois je peux avoir des nouvelles de cette légende antillaise ça me fait plaisir et puis je suis très content d'être là avec nous aujourd'hui et je suis très reconnaissant vers ce petit bonhomme de Badubou Bastère c'est ça et puis je voulais dire que Ibo Simon a fait bouger les mentalités Ibo Simon a cassé les codes il s'en est pris plein la gueule parce que vous savez les provocateurs ont fait avancer les choses mais c'est jamais nous qui récoltons les fruits ce sont toujours les autres et on dit toujours c'est la faute à nous mais c'est toujours la faute des autres si aujourd'hui Ibo est là dans cette étape parce que la maladie a frappé à sa porte mais moi je veux simplement dire que Ibo même en France a fait bouger les choses parce que peut-être il y a beaucoup d'animateurs de France qui sont venus à vacances ici et qu'ils ont regardé Canalnise et ils ont vu comment Ibo travaillait qu'il était sans filet qu'il invitait tout le monde et puis il était cash il disait ce qu'il pensait et puis c'est aussi un grand homme politique qu'on ne veut pas il a marqué son temps alors sur l'idée politique faut pas l'oublier parce que il a fait partie de de cette maison alors il beau c'est bougonou il beau c'est anti mal très très puissant il a fait bouger les îles il a fait bouger la voie dada il a fait bouger la martinique il a fait bouger beaucoup de choses et puis voilà donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui pour le voir et pour l'encourager à tenir bon et j'espère qu'il y aura beaucoup d'artistes et beaucoup de politiques qui viendront à leur tour parce que Ibo c'est une légende Ibo est rentré dans l'histoire de la des Antilles Ibo c'est bougonou et tout le monde aime Ibo et quand Ibo passé à la télévision des fois je me retrouvais au sein et bien je veux dire tout le monde tout le monde était devant leur télévision à regarder Ibo et on pouvait pas parler avec les gens et il y avait personne dans les rues de terre de haut les seines même en Guadeloupe de partout alors c'était un homme très puissant malgré tout le mal qu'on lui a fait malgré qu'on qu'on l'a démonté mais il a tenu bon et je voudrais encore le féliciter pour tout ce qu'il a fait pour la Guadeloupe pour la Martinique pour les Antilles et pour les artistes et pour tout le monde et moi je dis Ibo la légende il est rentré dans la légende que ça soit dans la chanson que ce soit dans la télévision que ce soit dans la politique il est rentré dans la légende et vous pouvez faire tout ce que vous voulez on l'oubliera jamais c'est force à payer là c'est Ibo aussi bon quand on fait bien bien de passage mais ça qu'en font plaisir Ibo les dernières années nous pas voyons souvent mais pendant les années 70 depuis avant entré par ici c'était beaucoup moins toujours la blague ensemble c'est la place de la victoire et pendant toutes mes décennies passé en Allemagne et en Amérique du Sud je suivais un peu de loin ses activités de temps en temps on échangeait mais ça me fait plaisir de le voir évidemment il y a moindri tous on va passer par là avec un âge la maladie saumée le diabète mais enfin il m'a reconnu c'est déjà beaucoup c'est vachement sympa d'être passé non je suis content de le voir il y a une chance ok